bonjour frères et soeurs bon après midi plutôt je voudrais vous parler d'une j'ai reçu ce texte sur whatsapp d'un frère qui m'a qui me l'a envoyé et le il y avait une photo c'était un homme debout mais avec des ailes et il avait une épée qu'il avait soulevé comme ça dans une position prête à attaquer et et la prière disait prière pour simple pour l'archange michael j'ai demandé au monsieur je dis vous êtes de quelle dénomination il m'a répondu il m'a dit je suis catholique j'ai dit ok j'ai dit il faut faire attention parce que il ya l'étude des anges qu'on appelle en géologie où il ya des gens qui ont des listes qui vont vous dire qu'un calendrier comme vous voyez le calendrier que l'église catholique a avec les saints le 1er janvier c'est ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année il ya des calendriers qu'on vend que vous pouvez trouver même sur l'internet qui vous donne la liste des anges du jour l'ange à qui vous devez prier l'ange à qui vous parlez et et ainsi de suite alors maintenant on va vous dire il ya d'autres programmes ça c'est dans le contexte de l'église catholique et la prière à l'archange michael est donc sanctionné par l'église catholique ou que l'église catholique a autorisé cela mais moi je préfère parler au créateur plutôt qu'à parler à une créature parce que en fait c'est quoi un ange le mot ange vient de malak dans lequel nous avons le mot malaïka en soyaïli qui veut dire un envoyé un émissaire un messager mais il est une créature moi je suis un autre humain d'aucuns peuvent dire fille d'adam ce que j'étais à un moment maintenant je suis fille de dieu en christ parce que le deuxième adam m'a sauvé et il a payé le prix il m'a racheté il me tient entre ses mains donc je suis une fille la fille de dieu et mais je suis un être humain j'ai un père et j'ai une mère j'ai une date où à laquelle je suis né j'ai une date à laquelle je mourrai quand mon moment viendra quand mes jours que dieu m'a donné arrivons à leur terme je vais repartir mais vaut mieux se donner aux créateurs que se mettre en contact avec une créature parce que le vrai michael que dieu a créé le vrai michael qui est dans la catégorie des archanges honnêtement je ne peux pas vous dire combien d'archanges il y a l'église catholique nous a parlé dans la ville on nous parle de gabriel celui qui va parler à zacharie d'abord dans le temple qui lui ferme la bouche et puis il va parler à marie il lui donne le message et il lui dit vache élisabeth et c'est comme ça que marie vache élisabeth pour confirmer et nous avons ce que nous appelons le magnificat mais les anges qui obéissent au dieu créateur comme nous qui avons choisi d'obéir le dieu créateur ces anges là ne demande pas d'être adoré par nous ces anges là ne demande pas à la gloire ces anges là sont à genoux devant le père et nous sommes à genoux devant le père on a notre identité on est dans notre catégorie d'être humain et eux ont leur identité dans leur catégorie de créatures spirituelles non à notre genèse quand dieu nous a créé et on ne sait pas à quel moment la création des anges a eu lieu et personne aujourd'hui ne peut se tenir debout et me dire qu'il connaît toutes les créatures que dieu a créé au dessus là bas qui ne sont pas ici dans la dimension des fils de l'homme la bible nous parle de séraphins on nous parle des chérubins on nous parle des achanges on nous parle des créatures vivantes on nous parle il y a des créatures que nous avons là haut auprès de notre père des créatures qui obéissent à notre père que nous n'avons pas ici en bas on ne les connaît pas parce qu'elles ne sont pas d'ici donc nous notre devoir c'est de connaître dieu le père notre devoir c'est s'agenouiller devant jésus christ le fils de dieu et de servir christ et quand on est en problème quand on est sous attaque on doit appeler jésus et alors jésus va nous envoyer l'aide qui nous est nécessaire l'ange qui est nécessaire la qualité de la solution qu'il faut pour combattre la qualité du problème que nous avons c'est ça notre responsabilité donc nous devons savoir que les anges existent mais on ne doit pas les adorer dans le livre d'hébreu je crois c'est hébreu 3 13 si je ne suis pas sûr qu'il nous dit certains d'entre vous ont reçu des anges sans entertain angels without knowing it donc un ange peut prendre une apparence humaine et venir dans cette dimension humaine pour remplir une mission mais c'est un ange qui obéit à notre père donc c'est un ange de lumière de la vraie lumière un ange qui est droit devant notre père qui est qui marche avec trois tueurs mais maintenant de l'autre côté nous avons des anges déchus qui avaient été créés par le père qui connaissent le père et qui ont choisi de désobéir le père et qui sont partis avec crucifère quand il a été chassé donc ces anges là on leur attribue angélique leur capacité angélique mais dans l'obscurité et ils ne sont pas de dieu ils ne sont pas avec dieu ils ne sont pas là pour le service de dieu ils connaissent dieu ils savent qu'il y a un dieu qui existe mais c'est tout alors maintenant nous devons faire attention parce que quand il ya des listes de prière pour les anges on vous dit que celui ci est l'ange des conducteurs de voiture on vous dit que celui-là protège telle chose celui-là 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 ça devient confus et et ce n'est pas une bonne chose parce que c'est un désordre qui est organisé c'est un désordre qui est encouragé et c'est un désordre qui entre dans la vie des de ces êtres humains et un désordre qui vous aide à pécher devant le vrai dieu vivant parce que vous donnez votre attention à une créature au lieu de donner l'attention au dieu créateur alors vous avez tous entendu parler de ce jeu qui s'appelle wiji baud c'est un jeu qu'on vend dans les magasins de jouets comme là où vous trouvez la monopoli ce genre de jeu baud game comme on appelle qui a été qui vient de l'allemand oui jazz ça veut dire oui non et qui a été créé par deux seuls ici aux états unis au début du 18e siècle et c'est un jeu qui est un petit triangle et et tout l'alphabet là je l'ai déjà vu parce que j'avais une une voisine dans le building où j'habitais qui avait ce jeu là et venant de l'afrique ça c'était peut-être il ya vingt ans je ne savais pas ce que c'était je la regardais jouer avec ça alors tu poses une question on te dit que chaque boîte vient avec un esprit et que l'esprit est là tu lui pose une question et le petit triangle bouge et il va sur les lettres d'alphabet abc il bouge et toi tu dois déchiffrer ce qu'il dit donc il est en train d'écrire un mot il est en train d'écrire une phrase ou bien oui ou non au top du game et c'est comme ça que le triangle bouge et beaucoup de familles américaines l'ont beaucoup de familles en europe pour ce jeu là ça s'appelle oui j'y baud maintenant beaucoup de passeurs à un moment prêcher contre ça parce que ça devenait populaire il ya même eu des films d'horreur qui ont été fait fait par à cause amine qui parlait de ce ce baud là dans la maison comment les esprits entre et que c'est une porte ouverte par laquelle les esprits entrent mais il ya un autre problème alors il ya des gens qui ont eu la bonne idée de faire le même oui j'y baud mais le dessin n'est pas l'oeil de russe qui est qu'ils nous emmènent vers l'occultisme mais plutôt on nous a mis un ange un ange en robe blanche qui a l'air amical et l'air un air de sécurité au lieu d'avoir un air dangereux mais c'est un oui j'y baud mais on te dit que c'est un ange qui est là dedans alors ma question est comment est ce que dieu le créateur le créateur de l'univers et de tout ce qui est va prendre un élément de son armée et le mettre dans une boîte dans chaque boîte de jeux qui est vendue pour que cet ange vienne dans votre maison et commencer à répondre à vos questions quand vous voulez poser des questions ça c'est ce qu'on appelle la divination ça c'est ce que un gang a fait ça c'est ce que un marabout fait pas un ange de dieu parce que dieu le saint-esprit lui-même qui est le tout à connaissance et en vient de lui il ne permettra pas que vous puissiez abuser de votre don croyez moi en 17 ans de ministère j'ai eu beaucoup de personnes qui ont voulu me manipuler beaucoup de personnes qui ont voulu me dominer par des promesses d'argent des promesses je peux faire ceci je préfère cela pour toi viens je vais aller t'emmener en afrique je vais faire ceci mais c'est pour utiliser le don de vision que j'ai mais le problème qui est là et l'avantage qui est là c'est que le saint-esprit me montrer là deux jours trois jours avant et je faisais attention vous vous aviez des gens qui m'ont envoyé à un moment des listes de neuf personnes avec des noms masculins ou féminins des personnes que je n'ai jamais vu que je ne connais pas et ils vous disent qu'est ce que tu penses de ces personnes et ce jour là je m'appelle très bien le saint-esprit m'a dit dit lui que je ne suis pas un gaga mais parce qu'il veut te mesurer il veut te jauger assieds toi je me suis assise devant mon ordinateur je ne me rappelle même pas de ce que j'avais écrit mais il m'a donné comme un petit paragraphe de ces neuf personnes j'ai envoyé le email à ce frère là et je lui dis c'est la dernière fois que tu fais ça le saint-esprit n'a pas aimé ça il ya eu d'autres personnes qui m'ont dit viens on va t'emmener au cameroun tu vas aller prêcher là bas il ya une chaîne de télévision chrétienne où tu vas aller prêcher et à 18h le saint-esprit qui me dit appelle la dame demande lui qui est le propriétaire de la chaîne j'appelle la dame j'ai dit qu'il est le propriétaire de la chaîne elle me dit mon beau frère je dis ah bon elle dit oui et puis elle dit oh il est musulman j'ai dit s'il est musulman pourquoi est-il propriétaire d'une chaîne de télévision chrétienne elle me dit passe un bon investissement les programmes chrétiens sont vus et et les nombres les chiffres sont bien et les publicités et tout le travail là donc il est musulman pratiquant confessant l'islam mais il a investi et il a créé une chaîne de télévision chrétienne maintenant je moi je me suis fâchée je me fâchée parce que je me suis dit mais il joue avec nous je ne connaissais même pas ce monsieur là je n'avais pas de problème avec lui mais le problème est celui ci donc les pasteurs chrétiens aller chez lui acheter le temps comme on achète pour une chaîne de télévision vous achetez du temps et vous passez la télévision mais le problème qui est là c'est que si vous avez le vrai feu de dieu vous devriez convertir le musulman qui doit quitter l'islam et quitter voir que adorer la lune le croissant de l'une n'est pas suffisant mais qui doit venir s'ajouter devant le seigneur des seigneurs le maître de l'univers le créateur le propriétaire de toutes choses donc c'est là où j'ai vu que c'était une qualité de pasteur qui était là parce que moi si je viens dans un terrain musulman je ne vais pas venir prêcher jésus et repartir non je viens je prêche jésus et on repart ensemble je vais vous gagner comme on dit je vais parce que ou bien jésus est réel ou bien n'est pas réel ou bien il a existé et que l'oeuvre de la croix est une oeuvre achevée ou bien on est encore en chantier donc ça c'est une autre qualité de personnes qui veulent vous dominer et maintenant il ya une troisième qualité de personnes qui vous disent aussi j'avais une femme comme toi ça serait une femme de ministère je ne t'aime pas tu ne m'aimes pas peut-être que tu n'es pas attiré par moi physiquement je ne suis pas attiré par toi physiquement mais tu me parle de femme de ministère comme ça avoir une femme car une vision comme la tienne ça serait vraiment formidable le ministère irait de l'avant mais ça c'est de la manipulation c'est de la manipulation parce que mon problème à moi je n'ai rien fait pour mériter ça le cadeau m'a été donné la seule responsabilité que j'avais c'était de me garder propre entretenir le feu qui m'a été donné parce que le feu initial vient toujours de lui et commencer maintenant à déballer le paquet et savoir quels étaient les cadeaux et les variantes qui avait dans le paquet parce que mon paquet n'est pas votre paquet votre paquet n'est pas mon paquet chacun un paquet que tu as donné chacun à sa façon de de concevoir la façon de marcher et le plus je sers le plus je m'habitue à ce paquet et et c'est comme ça qu'on dit grandir en christ donc j'ai vu des cartes de jeu vous voyez les cartes de jeu que je ne joue plus depuis que je pris parce que c'est un truc qui a été créé dans le système occulte c'est comme ça que vous avez une qualité de voyant qui peut vous jouer les cartes et vous dire votre avenir par les jeux de cartes vous avez ce qu'on appelle le tarot card là où il ya même l'esprit de la mort l'esprit de l'amour l'esprit de l'argent et quand la personne joue elle peut vous prédire votre futur ça tombe dans le contexte de la divination maintenant retournons à cette liste d'anges sanctionnés par l'église catholique il ya une autre liste de saint catholique mais toutes ces personnes là étaient des personnes vivantes à un moment qui ont été appelés saintes par l'église d'après les critères de l'église et donc on leur a assigné on leur a donné un jour dans le mois et que si aujourd'hui par exemple on est le 17 mai je regarde c'est qui le saint et la prière du 17 mai doit aller à ce sens là mais qu'est ce que jésus pense de cela parce que la dernière fois que j'ai regardé il n'y avait qu'une seule personne sur la croix la dernière fois que j'ai regardé il n'y avait qu'une seule personne à qui le salut du monde a été donné et on me dit qu'il a été crucifié qu'il a été immolé avant la fondation de la terre une seule personne pas un groupe de personnes on me dit qui est le chemin la vérité la vie il est l'alpha et l'oméga il est le chef et le consommateur de ma foi il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il 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 toujours une seule personne cette personne là s'appelle yéchoa hamashiach le fils de dieu le rédempteur c'est de celui là qu'il s'agit donc même pas mari même pas les anges les achanges les chérubins j'ai entendu parler d'église où on portait des robes blanches que ce sont les chérubins eux mêmes et les séraphins qui descendent vous parler je ne sais pas c'est quel genre de ministère ce n'est pas le bien je ne veux pas essayer de comprendre mais tout ce que je veux le but de cette vidéo est de soulever les points sur les péchés que nous commettons devant dieu sans savoir qu'on est en train de pécher parce que si je vous dis à nous égorgez un petit bébé aujourd'hui on va voir le sang vous allez me dire au deal ça c'est de la folie c'est un grand péché je refuse je ne viendrai pas avec toi si je vous dis à non on va voler dans une banque et tuer des gens pour prendre de l'argent vous allez refuser me dire je refuse ça c'est un péché qui est clair établi maintenant quand c'est un péché qui est subtil mais qui est plus grand que aller égorger un bébé quand on vous dit que vous devez envoyer vos prières à l'ange michael cet archange de dieu qui on a vu dans le livre de daniel venir aider l'ange qui est qui avait été dispatché pour donner le message à daniel et qui dit je dois repartir parce que michael est resté là se battre donc michael était plus grand que celui là donc je on est en train de parler maintenant de différentes dimensions et aux différentes hiérarchies de créatures invisibles là-haut parce qu'ils peuvent être visibles quand ils veulent mais ils sont invisibles ils peuvent manger la nourriture terrestre s'ils veulent nous aussi on a eu à manger la nourriture angélique quand dieu a donné la manne à moïse et aux enfants d'israël il leur a dit c'est la nourriture des anges donc ils ont leur qualité de choses nous avons notre nos qualités de choses mais ce n'est pas à moi de commencer à leur prix à leur adresser mes prières ce n'est pas à moi commencer à les appeler lundi celui ci mardi celui là ça c'est jouer avec dieu c'est jouer avec l'administration de dieu et l'église vous aide à pécher l'église vous êtes vous aide à tomber dans des problèmes à vous embobiner dans des problèmes et et vous péchez vous avez la sérénité dans le coeur vous péchez vous avez la paix dans le coeur parce que je parlais à un ange de dieu à un ange de dieu oui mais dieu ne t'a pas demandé de parler à cet ange là la structure de dieu et que on parle à christ celui à qui toute autorité a été donnée dans les cieux sur la terre et sous la terre celui à qui tout un pouvoir a été donné et c'est pour cela que la bible nous dit notre père la souverainement élevé lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de jésus-christ tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que tout le plan confesse que jésus-christ c'est seigneur et ce pour la gloire de dieu le père donc je confesse que jésus est seigneur et c'est là où je dois m'en tenir celui qui a été cloué sur la croix c'est celui là qui est mon rédempteur celui qui a versé son sang et sa sueur et qui a donné son souffle pour moi c'est celui-là mon sauveur pas un ange parce que vous vous rappelez dans la bible les vrais anges de dieu disent ne t'agenouille pas ne me donne pas la gloire ils ne veulent pas ça un vrai serviteur de dieu ne veut pas qu'on s'agenouille devant lui et toi et moi on s'agenouille devant lui le chef et le consommateur de notre foi c'est à lui que nous devons adresser nos prières c'est à lui que nous devons envoyer nos pétitions et lever les mains et lui rendre tout honneur et toute louange il est le seigneur des seigneurs et il est le roi des rois il n'y en a pas deux trois quatre cinq un seul un seul et voilà ce que je voulais attirer aujourd'hui on peut vous aider à tomber dans des problèmes on dit c'est une prière pour les anges c'est une prière pour rappeler ceci pour invoquer cela non appeler jésus invoquer jésus faire des pétitions à jésus la miséricorde de jésus et quand jésus vous entend parce qu'il nous entend il vous enverra l'aide qui vous est nécessaire et sous la forme qui est nécessaire la durée qui est nécessaire toute l'administration a été donnée à entre les mains de jésus c'est pour ça qu'il est la pierre angulaire c'est pour ça que nous n'avons besoin que d'un seul seigneur si vous avez besoin d'un bébé il va vous donner l'argent il va vous donner payer votre loyer votre voiture est en panne il va la réparer vous cherchez un mari il va vous donner à marier vous cherchez du travail il va vous donner du travail donc on n'a pas besoin d'un pour le travail un pour la paix un pour la joie un pour les bébés un pour la pluie comme les hindous le font d'autres différentes religions là bas un seul seigneur un seul dieu une seule parole un seul rédempteur c'est pour ça qu'on l'appelle el shaddai all sufficient un seul suffi il n'a pas besoin d'aide il n'a pas besoin de mon aide il était dieu avant moi il sera dieu après moi c'est pour ça qu'il dit j'ai commencé je connais la fin depuis le commencement il est tellement grand tellement grand que la sa majesté peut sa grandeur peut le troubler la tête alors arrêtez de parler aux anges arrêtez de prier aux saints arrêtez de dire aujourd'hui c'est un saint c'est un ange c'est telle créature moi je refuse de tout ça je n'ai même pas une croix dans la maison la croix est dans mon coeur la croix est dans mon coeur je n'ai pas une petite représentation de l'âge de l'alliance l'âge de l'alliance est en moi il me connaît je le connais et je fais attention au feu je fais attention à ce que je fais parce que il ya des armes qui sont sorties qui peuvent vous faire tomber et vous à vous faire abîmer votre ministère il faut faire attention il faut faire attention donc moi je me fâche quand je vois ces trucs ont dit envoyé à 15 personnes ou bien vous allez avoir une malédiction j'efface toujours et je dis envoyé cette malédiction là vous allez voir la bénédiction de dieu est sur moi je suis revêtue revêtue de sa grâce de sa faveur et j'ai sa miséricorde d'un côté et j'ai sa bonté de l'autre c'est comme ça que je marche et je suis à l'ombre du dieu tout puissant voilà la vérité voilà ce que je voulais partager avec vous les forces qui peuvent vous faire pécher pendant que vous avez la sérénité dans le coeur vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de pécher c'est tout à fait possible de mourir et vous retrouver là bas vous dites seigneur j'ai prié toute ma vie mais tu as prié avec un crucifix qui avait le christ toujours cloué sur la croix ton christ à toi n'est jamais descendu il est resté là seigneur j'ai prié tu avais une statue de celle que vous appelez vierge marie avec l'eau de lourdes vous dites la bienheureuse la mère oui elle est la mère de christ pas ta mère à toi dieu le père est ton père à toi est ce que vous voyez la différence donc quand on a des photos des effigies de saint des icônes de saint la croix de malte la croix de la lorraine la croix de ceci non il n'y avait qu'une seule croix ce jour là des croix qui sont courbées comme ça dans une couronne des croix qui sont comme ça avec le feu tout autour ne compliquons pas les choses il y avait une seule croix elle était bien droite il a été crucifié et c'est une oeuvre merveilleuse achevée et on n'a rien à rajouter dessus voilà ce que je voulais partager avec vous donc ces photos là ces textes avec la prière à tel ange tel ange tel ange moi je ne je refuse je j'ai face je nettoie mon téléphone parce que je ne veux pas pêcher devant celui qui m'a enroulé il est mon dieu et c'est en lui que toute ma confiance repose et ils ne sont pas deux ou trois il est seul et il est mon tout dans tout qui d'autre peut se mesurer à lui qui d'autre peut le dépasser je n'ai pas encore vu peut-être que vous avez vu moi je n'ai pas encore vu mais je mourrai ici avec jésus ce jésus qui est mon compagnon ce jésus qui est venu quand j'étais dans la vallée ce jésus qui est venu quand j'étais dans des trous où je ne savais pas comment sortir ce jésus qui m'a guéri de maladies que je ne savais pas que la guérison pouvait avoir lieu je l'ai vécu dans mon corps ce jésus qui m'a ouvert les yeux qui m'a enlevé les satées les poubelles qui étaient sur mon corps c'est de ce jésus là que je passe et de lui que je témoigne qu'est ce que je peux demander d'autre et je me demande si vous le connaissez si vous ne l'avez pas encore connu si vous ne l'avez pas encore rencontré je vous encourage à continuer à marcher vous allez le rencontrer continue à être droit il est attiré par l'amour la propreté et la droiture il n'aime pas la fourberie il n'aime pas les choses quand il vient tout ce qui était tordu il le remet droit la droiture vient de lui voilà le jésus que je voulais partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup